bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne eva médium j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai le plaisir de continuer les astro guidances pour le mois d'avril 2023 pour vous et le signe que nous allons faire tout de suite ce sont les poissons bienvenue mes petits poissons j'espère que vous allez bien alors rappelez vous que c'est un tirage général il ya des messages qui vont vous parler d'autres messages qui ne vous parleront pas et c'est ce qui vous parle pas de côté éventuellement si vous voulez peut-être des messages complémentaires vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant la vidéo de votre signe lunaire la vidéo de votre signe en vénus quand elles seront sortis mais ça va pas tarder je fais vraiment à mon rythme comme je dis je préfère faire les choses bien que n'importe comment et vite donc mais si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera beaucoup plus en adéquation avec ce que vous vivez avec les questions que vous vous posez excusez moi vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous evamedium 06 arrobas gmail.com voilà je vous donnerai toutes les modalités les tarifs etc etc voilà on va commencer tout de suite avec une carte du wandering star tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous en ce mois d'avril 2023 mes petits poissons et je voulais vous remercier pour vous là que vous partage vos abonnements merci d'être présente présente sur la chaîne merci de me soutenir moi je suis toujours ravi de bain de faire ces guidances pour vous c'est une expérience magnifique c'est un projet très humain puis j'adore notre petite communauté alors mes poissons qu'est ce qui se passe bon c'est difficile là vous êtes sur une épreuve on parle voilà de pas pouvoir c'est comme si vous étiez obligé de pas bouger comme si vous étiez pieds et points liés vous attendez peut-être une révélation peut-être une solution en tout cas on vous demande de regarder la situation sous un autre angle c'est ça la carte du pendu surtout mais là vous êtes dans l'immobilité qui vient peut-être pas de vous mais en tout cas voilà vous êtes bloqués quelque part on va prendre le tarot personne madame il dira pour voir de quoi il nous parle ce pendu on vous demande de réfléchir mais ça tombe bien ce week-end il y a une grande prospection qui nous raconte ce qu'on fait trois quarts du tarot personne madame il dira pour avoir des informations complémentaires sur ce pendu ça nous parle d'argent bah pour moi effectivement il ya des décisions à prendre concernant les finances mais c'est très basé finance et vous allez devoir vous battre pour conserver votre patrimoine moi j'ai l'impression qu'il ya des difficultés financières les poissons qui qui sont là pour vous et voilà vous deux alors peut-être des personnes aussi malveillantes qui ont essayé de vous grappiller des sous peut-être que vous avez fait des mauvais investissements avec des personnes malveillantes c'est possible en tout cas c'est comme si vous étiez dans une épreuve financière et que c'était compliqué que votre patrimoine voilà il sera petit c'est margé patrimoine mais là que votre enveloppe que votre budget c'était compliqué alors c'est vrai que c'est compliqué en ce moment au niveau peut-être financier au niveau trésorerie mais là on voit quelqu'un qui a profité peut-être un de vous et au niveau financier qui vous a mis un peu dans la panade j'ai envie de dire on va regarder si on a des messages complémentaires à ça avec les 77 on va regarder les énergies générales pour votre mois d'avril 2023 mes amis poissons est ce que voilà vous allez trouver une solution mais je pense que oui parce que le pendu c'est c'est pas destiné à rester comme ça alors un grand oui aux solutions il ya une opportunité qui arrive pour vous pour vous en sortir c'est un grand oui ok bon j'arrête pas le tirage là je pourrais alors on parle d'éloignement mais c'est peut-être un éloignement juste au niveau de l'énergie c'est pas des cartes à prendre toujours au sens propre du terme voilà peut-être on vous demande de vous éloigner de certaines situations qui sont ressource au fage je sais pas comment on dit mais voilà qui qui vous grignotent votre budget donc peut-être faire une introspection ce week-end et dire bah ça j'ai besoin ça j'ai pas besoin vous savez faire votre budget mais mais faire des choix en tout cas pour maintenir un équilibre financier parce qu'on est sur les écus là c'est l'argent qui vous qui vous inquiète les poissons on va voir les messages des 77 voir ce que ça nous raconte donc cet éloignement d'ici trois mois sur des pour des projets qui vous tiennent à coeur mais surtout on voit des célébrations plutôt à l'automne d'ailleurs d'ici l'automne on va dire mais c'est pour une récolte donc pour l'instant les blocages ils sont tout petits c'est pas méchant 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 alors il ya peut-être un projet voilà peut-être que c'est compliqué au niveau financier en ce moment il ya une opportunité qui arrive et on vous dit effectivement il ya des opportunités à saisir alors le tirage il est rapide mais ça peut aussi vouloir dire qu'il ya un déplacement qui doit se faire en avion pour certains poissons on parle de triomphe pour vous par rapport à un éloignement que vous souhaitez alors peut-être c'est un déménagement loin alors si on parle de déménagement on parle d'un endroit où il fait chaud il ya la mer moi j'ai entendu une île je suis clair audience j'ai entendu une île pour certains vous allez déménager vous partez vivre sur une île il ya peut-être un projet derrière mais il vous manque peut-être de l'argent il ya une solution qui arrive et la solution elle va être rapide une solution pour une transformation totale ok et une rupture avec le quotidien il ya une rupture d'avec un lieu de vie ouais si un déménagement c'est ça et un nouveau projet pour vous donc pour moi les poissons ce que j'ai vu en dos dès bah oui il ya cet éloignement qui est pas si en fait figurer que ça c'est un projet qui vous tient vraiment à coeur d'ici trois mois quand même il ya des célébrations et des récoltes d'accord mais pour l'instant c'est un petit peu bloqué on va regarder est ce qu'il ya des cartes qu'on recouvre oui donc il ya des solutions qui arrivent vous inquiétez pas si vraiment c'est un manque d'argent il ya des solutions qui qui vont être trouvés je pense peut-être ce week-end mais ça peut mettre un peu de temps à se mettre en place alors j'ai l'impression qu'il ya des gens qui vous donnent des conseils quand c'est des bons conseils écoutez les mais n'oubliez jamais de faire toujours vos choix en confiance alors ou quand on fait un choix pour soi c'est bien aussi parfois puis c'est ce que la carte nous indique aussi c'est bien de vous éloigner des gens qui conseillent pendant quelques temps alors pas forcément physiquement mais mentalement et pour faire votre choix en conscience donc prenez trois jours une semaine sans forcément demander l'avis des autres et recentrer vous sur vous pour écouter d'accord votre voie intérieure à la voie des autres et un projet un projet immobilier au loin pour certains projets de déménagement pour moi je vois une transformation avec une nouvelle vie un nouveau projet ouais vous coupez un pour moi il ya quelque chose qui s'arrête complètement il ya une proposition qui arrive ok donc si c'est une proposition que vous attendiez pour de l'argent ça arrive c'est peut-être un contrat en tout cas par rapport au projet ça va se faire de manière soudaine et inattendue alors c'est peut-être un projet musical pour certains certaines reconnexion à un art une musique pour d'autres c'est une reconnexion au plaisir mais pour certains je vois vraiment la musique et je vois la musique au loin quoi alors est ce que c'est des gens ce que vous partez dans le milieu musical mais vous partez au soleil vous me direz en commentaire je sais que ça peut parler à certains des abonnés d'ailleurs petit clin d'oeil mais voilà en ce moment c'est tendu au niveau au niveau financier j'ai l'impression allez on va passer tout de suite au guilde de rêver pour voir si on a des messages complémentaires ou d'autres messages pour vous mes amis poissons alors ça c'est la carte de l'amour c'est pas l'amour du travail bien fait et ça c'est une carte romantique à est ce qu'il ya une rencontre est ce que il ya un chère étant une chère et vous me direz en commentaire les poissons on dit méfiez vous quand même soyez prudent par rapport à ce projet immobilier vous pourriez avoir peut-être ce projet de déménagement peut-être c'est déménager pour aller vers quelque chose qui vous plaît alors oui ça peut être une passion ok d'accord mais c'est aussi peut-être pour aller rejoindre quelqu'un que vous aimez on voit qu'il ya du stress en dos de deck 1 il ya des doutes du stress il va falloir gérer cette tendance de biais on va regarder tout ça on voit donc ce fameux stress on vous demande quand même de prendre soin de vous et de regarder un petit peu à la loupe les difficultés que vous pourriez rencontrer qui seraient causés par des personnes extérieures un peu malveillante un peu malsaine on vous dit qu'il y aura des choix à faire mais quel que soit le choix que vous faites et je le dis toujours si vous faites votre choix en conscience c'est à dire en vous écoutant vous même vous recentrant à l'intérieur de vous le choix que vous ferez il sera lumineux vous voyez les deux choix de la lumière de chaque côté donc il y en a un c'est plus lumineux l'autre c'est moins lumineux voilà en tout cas vous prenez une direction vous empruntez une direction c'est un pont alors ça c'est une fin de cycle c'est un pont vers une nouvelle direction qui va être beaucoup beaucoup plus lumineuse pour vous beaucoup plus en adéquation avec ce que vous êtes que vous souhaitez ce que vous faites avec vos talents avec votre vie voilà mais on vous dit ce projet ne le précipitez pas aujourd'hui vous êtes dans la posture du pendu donc stabiliser la situation le changement arrive on va dire les poissons alors et cette transformation obs intérieure qui est là pour vous on parle d'une proposition de l'extérieur qui sera là pour quelque chose de beaucoup plus stable pour vous alors peut-être un peu pesant donc c'est encore une fois fait de vos choix en conscience il y aura des échanges par rapport à ça ça va transformer les choses et ça va peut-être transformer un projet transformation d'un projet changement dans le temps ça va prendre du temps peut-être pour avoir plus d'indépendance financière et en tout cas pour gagner en charisme alors financier ok mais en charisme aussi on voit que par rapport à un projet est quelque chose de stagnant de lourd mais vous allez réussir à gagner en charisme on voit qu'effectivement cette transformation va vous permettre de briller à l'extérieur et il ya un changement par rapport à une situation stagnante d'accord qui se transforme dans le temps il ya une proposition qui arrive donc ne vous inquiétez pas qu'il va transformer les choses qu'est ce qu'on regarde regardez les cartes un peu lourdes un peu lent j'ai un tirage quand même là lent sur ce sur ce tirage là peut-être que l'autre était rapide mais là j'ai du nom on va voir alors vous allez prendre du temps à faire vos choix ok parce que cette transformation une proposition qui arrive et vous allez prendre du temps à faire un choix j'ai l'impression pas prenez le temps qu'il vous faut en fait quelque part on voit que il ya quelque chose qui bloque et stagnant qui lourd qui vous empêche de bouger qui vous empêche d'évoluer vers ce que vous voulez qui vous empêche d'aller vers le changement mais c'est très très ponctuelle parce que c'est la fin du blocage voyez j'ai la fin d'un blocage alors surtout quand le drap noir il près du monde c'est la fin du blocage pour vous mais ça n'arrive pas tout de suite tout de suite alors on a des communications qui arrive de la part ou aidé par quelqu'un de proche qui se positionne comme un ami ou une amie fidèle quelqu'un de l'extérieur que vous avez rencontré à l'extérieur peut-être récemment il ya du changement c'est quelqu'un qui va vous aider à votre changement votre transformation qui va vous aider à faire vos choix on me dit c'est bien pour vous pour d'autres si vous êtes une femme célibataire veut divorcer de plus d'une cinquantaine d'années il ya une proposition pour vous une proposition qui arrive pour vous qui va transformer votre vie attention quand même aux personnes malsaines à l'entourage malsain de toute façon vous aurez la victoire sur ces gens ok donc j'ai l'impression que vous allez aussi cette transformation ça va vous permettre de mettre en lumière aussi un entourage peut-être pas toujours pas toujours bienveillant autour de vous alors voilà faites attention quand même à qui vous parlez faites attention avec à votre entourage quelque part d'accord bon ben écoutez c'est quand même un super joli un super joli tirage plein de choses plein de messages prenez vraiment ce qui vous parle on va passer on va passer au tirage sentimental avec l'oracle des miroirs hop 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 c'est parti on parle de votre santé j'ai vu qu'il y avait du stress et peut-être des petits des petits soucis à l'entrée dans le printemps est ce que je disais c'est pas toujours pas toujours agréable on peut se sentir fatigué alors peut-être il est temps de faire un petit shake up si vous vous sentez fatigué en tout cas moi je suis pas médecin donc je donne pas de conseils médicaux on va dire voilà si vous avez besoin d'aller consulter le médecin consulter le médecin on voit que vous souhaitez vous déplacer et vous allez vous déplacer vous aurez la victoire sur un projet de voyage attention quand même je vous dis prenez le temps de mettre en place les choses faut pas que ça s'écroule vous posez beaucoup de questions sur un verdict que vous pourriez attendre alors c'est bien pour vous par rapport à un passé vous avez vécu d'accord vous aurez la victoire ok donc pas d'inquiétude mais il ya peut-être effectivement un verdict que vous attendez qui vous inquiète si vous êtes en procès pour vous sur quelque chose qui s'est écroulé sur quelque chose on voit que voilà ça prend du temps mais vous aurez la victoire alors vous vous inquiétez beaucoup vous posez beaucoup de questions lâchez près ça va pas aider ça aide pas les énergies niveau voilà ce qu'il faut c'est que vous arriviez à vous détacher aussi des choses qui ne sont pas dans vos mains qui ne sont plus dans vos mains ben voilà pour reprendre un peu un peu d'énergie alors on a vu le dodez on va regarder le tirage on parle de vous mon consultant la consultante à plus une consultante on dit que on vous dit d'ouvrir les yeux sur les situations on vous dit vraiment d'écouter vos intuitions ce que vous faites pas toujours par rapport à la jalousie on peut vous porter par rapport peut-être au lieu d'habitation dans lequel vous vivez il ya des gens qui vous jalousent par rapport à votre vie par rapport à ce que vous êtes et vous vous sentez coupable on va vous montrer du doigt vous allez vous sentir coupable écoutez les gens toxiques un laissez les de côté alors il ya peut-être une rencontre qui va passer avec quelqu'un avec qui il y aura pas mal d'attirance et les gens vont vous vous jalouser quoi ouvrez les yeux sur les personnes autour de vous qui sont qui sont pas bienveillantes vis-à-vis de vous il ya un petit travail de lucidité alors c'est pas méchant le tirage il est pas méchant mais il ya peut-être un petit travail de lucidité à faire sur sur les personnes qui vous entourent sur certaines personnes qui vous entourent ne vous sentez pas coupable si les gens essaient de vous culpabiliser bar ne les laissez pas faire en tout cas ne les écoutez pas et puis éloignez vous des personnes un peu un peu jalouse un peu de toxiques il y en a malheureusement trop encore dans votre environnement dans notre environnement on termine avec une conclusion du beline pour voir j'en ai trop là mais bon la carte bleue est tombée ça veut dire que c'est plus 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 bien on termine avec cette carte bleue du beline qui fait un qui ouvre un petit peu le tirage de la conclusion de vos énergies pour avec bon allez il ya la paix qui arrive la sérénité donc voyez par rapport aux épreuves les choses vont se mettre en place vous aurez la paix la sérénité j'ai l'impression que vous allez à planir la situation réguler les choses c'est bien s'il ya eu des difficultés financières ou quoi des conflits des choses comme ça ça va se gérer comptez quand même c'était un tirage lent je vous ai dit ça peut se passer entre mai et juillet on est sur du général mais comment peut dater aussi avec le bn on parle d'un contrat qui arrive pour vous ok un contrat qui peut arriver au mois de maire pour il ya une libération ok donc peut-être que si vous attendez une proposition mais ça c'est plus un contrat commercial on vous dit vous allez peut-être nouvelles et puis à libération vous apprenez qu'effectivement il ya une proposition qui arrive ça va vous permettre de vous ouvrir de sortir d'aller vers vos projets qu'est ce qu'on en doté donc qu'est une ouverture vous sortez il ya une reprise de mouvement c'était stagnant ça repart envoyé et il ya quelque chose qui s'arrête alors ce qui était vieux ça s'est coulé des fondations n'était pas solide et vous allez vers une libération alors la libération ça demande la tour souvent donc il ya peut-être quelque chose qui s'effondre mais c'est pour le mieux c'était des choses qui étaient construites sur des bases mouvante qui n'était pas solide qui n'était pas et on voit qu'après cette libération il ya une protection donc c'est encore un parcours initiatique un quand on a ces cartes là pour moi c'est pas qu'une protection c'est que c'était nécessaire que c'est que c'était votre parcours c'est que vous aviez besoin finalement de comprendre des choses on voit qu'effectivement il ya une sortie d'une intériorité et c'est comme si vous alliez vers la lumière qui a des solutions qui arrivent vous allez vers quelque chose une découverte en tout cas il ya une ouverture de chant des possibles il y aura de l'aide sur du retard pour vous d'une personne on voit bien qu'il ya une proposition qui peut arriver mais vous serez fatigué 1 je pense que peut-être émotionnellement ça va être compliqué en tout cas vous êtes protégés il ya cette carte qui amplifie le positif vous allez vers quelque chose de très beau peut-être une vie dont vous avez rêvé moi je pense que c'est tout tout bénef j'ai même pas besoin de recouvrir il ya que le manque d'énergie mais prenez soin de vous reposez vous recentrez vous sur vous j'ai pas besoin de couvrir cette carte ça s'ouvre ça se libère pour vous les poissons ok donc c'est cool beau tirage on termine avec le message du starseed pour vous les poissons donc si vous étiez dans une difficulté dans une épreuve vous allez vous en sortir un peu laminé d'accord mais en tout cas c'est qu'un parcours nécessaire et initiatique avec toute façon le pendu c'est une lame majeure donc on est sur ce parcours initiatique bien ce que je disais arrosez votre jardin et bien qu'est ce que ça veut dire arroser votre jardin recentrer vous sur vous pensez à vous mettez votre énergie pour vous alors nourishment c'est on se nourrit soi même on prend soin de son corps on va vers de la tendresse qu'on se repose bah ouais on a on a vu vous étiez fatigué on a vu que il y avait des ce pendu là il vous épuise donc prenez soin de vous c'est un moment où vous allez vous recentrer sur vous vous allez faire une parenthèse profiter justement pour faire une parenthèse sur vous même pour vous recentrer sur vous même pour prendre soin de vous magnifique message les poissons j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et surtout à vous abonner je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye